Karim, une question sur ça, que se posent tous les Algériens. Tous les Algériens, surtout ceux qui sont jetés dehors, qui souffrent, on les connaît. Ils sont en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie. Des gens qui sont partis en vacances, d'autres qui sont partis en voiture avec des familles. Qui sont empêchés de rentrer chez eux. C'est le seul pays au monde qui empêche ces ressortissants de rentrer chez eux. Alors attendez, moi j'ai posé la question à quelqu'un. Il m'a dit non, parce qu'ils peuvent nous ramener le virus. Je lui ai dit d'accord, mais il y a une mesure qui s'appelle la quatorzaine. On peut demander aux gens de rentrer. Il fait une quatorzaine de 14 jours, ça c'est établi. Au bout de 14 jours, si le virus il y a, il se déclare. Il est détectable par le test. Donc pourquoi, à la limite, pourquoi n'obligez-vous pas les gens, comme vous l'avez fait au début. Et donc, est-ce que ça ne cache pas autre chose, cette fermeture ? – Déjà, moi je trouve qu'il est ridicule de parler d'un rapatriement un an après. – Oui, déjà, absolument. – Déjà, ce terme de rapatriement n'est plus valable. Quand on est rapatrié de quelque part, on doit l'être dans la semaine, dans les deux semaines, dans les trois semaines qui suivent. – Absolument. – La France est allée rapatrier, y compris les franco-algériens. – Voilà. – Les qui sont en Algérie, qui ont l'insulté française, elle les a rapatriés, sauf ceux qui ne voulaient pas venir. – Donc déjà, on ne parle pas de rapatriement. Mais si on parle de retour en Algérie de ces gens qui se trouvent coincés à l'extérieur, oui, c'est tout à fait incompréhensible. Je ne sais pas exactement ce que ça cache, mais je sais ce que ça révèle. Ça révèle de l'incompétence totale. Je ne sais pas ce qui se passe dans les coulisses, mais au moins de l'extérieur, on peut dire que ces gens-là sont un danger pour l'Algérie, sont un danger pour les Algériens. Ils mettent en danger la vie des Algériens, ils mettent en danger l'avenir de l'Algérie. C'est des incompétents et ça, on peut le voir de l'extérieur, sans aller dans les coulisses ce qui se passe derrière, est-ce que c'est des faits mafieux ou pas. Mais déjà, le fait, je vous ai donné un exemple concret, Djameldine, je vous ai dit, normalement, on a un levier pour faire rentrer de la devise par les émigrés, par la diaspora qui est à l'étranger, que nos voisins actionnent et que nous, on s'empêche de le faire, on ne le fait pas et on bloque. D'un côté, déjà, ça met en détresse les familles, les Algériens qui sont à l'extérieur, parce que là, les liens familiaux sont coupés, les relations sociales sont coupées. Donc déjà, ça met en tension, ça met en détresse les Algériens qui sont à l'étranger, ceux qui sont en Algérien aussi, parce que, comme je vous dis, le lien familial est brisé. Mais d'un autre côté aussi, ça nous met encore, ça nous enfonce économiquement. C'est pour ça que je vous dis, il faut revenir aux politiques. Tant qu'on n'a pas résolu le problème politique, on ne peut pas parler d'économie, on ne peut pas parler de santé. Un jour, on fera une émission sur la culture, on ne pourra pas parler de culture. Un jour, on fera une émission sur le sport, on ne pourra pas parler de sport. C'est la faillite totale. Et même dans le sport, juste un instant, même dans le sport, parce que j'ai parlé de sport, même les exploits de l'équipe nationale, ce n'est pas les exploits du système algérien. Parce qu'on le sait tous, moi, je ne suis pas un expert en football, je vois rarement les matchs, mais je sais quand même que l'équipe nationale, la plupart des joueurs, l'entraîneur compris, n'ont pas été formés en Algérie, n'évoluent pas en Algérie. Donc, on est en train de cueillir des fruits de politiques sportives qui ont été menées ailleurs.